Nous sommes sur la plateforme de TP, physico-chimie et mécanique des matériaux. Nous étudions le lien entre la microstructure des matériaux et leurs propriétés macroscopiques. Alors sur cette plateforme, on va faire des essais mécaniques, par exemple des essais de traction. On va tirer sur les matériaux et regarder comment ils se comportent. Des essais de compression, on va pousser dessus. Des essais de corrosion, on va les mettre dans des milieux humides et voir s'il y a de la rouille ou de la corrosion qui se forme. Ou des essais en température, on va voir comment ils se comportent en termes de température. Les élèves ingénieurs qui sont formés au département seront amenés à travailler dans l'ensemble des secteurs de l'industrie. Au niveau de cette plateforme, plus particulièrement, nous allons travailler sur les matériaux dits de structure. Ce sont les matériaux qui sont élaborés pour leurs propriétés mécaniques. Typiquement, ça va être les alliages d'aluminium dans le fuselage des avions en aéronautique. Les aciers qui pourront, par exemple, servir de pièce moteur dans l'automobile. Les matériaux composites qu'on pourra retrouver dans les mâts des voiliers ou pour les applications sportives. Ou alors des matériaux céramiques comme, par exemple, les prothèses de hanches ou les prothèses dentaires. L'équipement phare de notre plateforme est ce microscope électronique à balayage qui va nous permettre d'aller observer la matière jusqu'à des grandissements de 10 000 à 100 000 fois. On va pouvoir voir des objets qui feront quelques micromètres voir en dessous, c'est-à-dire 10 fois plus fins que le diamètre d'un cheveu. C'est à ces échelles que l'agencement du matériau, des atomes du matériau, lui confère les propriétés qui sont étudiées dans la plateforme lors des essais mécaniques ou en environnement. C'est parti !